Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo consacrée au logiciel R pour les utilisateurs d'Excel, nous allons faire des tableaux croisés dynamiques un petit peu plus sophistiqués, voir également comment on peut exporter les résultats pour les intégrer par exemple dans Word, PowerPoint ou Excel, et nous allons voir également que le logiciel R permet de répondre à des questions qui seraient très complexes à faire en Excel. Par exemple ici, vous voyez dans ce tableau, on a plusieurs réponses qui ont été données dans une même cellule. Donc ici, R de pique-nique, barque, et il peut y avoir d'autres données dans la colonne. Donc comment par exemple compter le nombre d'R de pique-nique, le nombre de réparateurs de vélos, donc faire un tableau croisé dynamique par rapport à cette colonne-là. Alors c'est parti, donc là je suis sur datapaydelaloire.fr, bien entendu vous pouvez aller sur un autre site, donc je vous mets le lien vers le fichier sous la vidéo. Donc là on va pouvoir exporter ces données-là, donc là on voit le tableau avec toutes les colonnes, donc on va exporter, et on va choisir le format ici CSV. Donc vous enregistrez le fichier, et puis dans RStudio, on va importer les données, donc import dataset et le premier base. Donc vous ouvrez le fichier CSV, à l'affichage on a l'assistant d'importation, donc on va donner un nom plus simple, on va l'appeler BD. Ensuite, est-ce qu'il y a des entêtes ? Oui, donc vous voyez qu'ici il met V1, et si je mets Yes, il va reprendre le nom qu'il y a dans le fichier CSV. Les séparateurs, donc tout ça, ça fonctionne, on voit bien qu'on a les bonnes séparations. Quand il n'y a pas de données, il mettra Na, et il va remplacer les chaînes par des facteurs. Donc ça on avait vu dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'ici par exemple, quand il voit R de pique-nique, R de pique-nique, il y aura donc une catégorie R de pique-nique. Donc j'importe les données. Donc voilà, on a BD avec 4619 lignes. Alors on peut commencer par regarder différentes choses, donc la structure de la base de données, donc STR, BD. On voit donc ici les différentes colonnes. Donc pour la première colonne, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs puisque les noms sont différents pour la plupart. Par contre, type d'activité, il n'y en a plus que 368. Et pour certaines colonnes, comme par exemple emplacement géographique, on n'a plus que 8 catégories. Et animal accepté, oui, non. Donc on a trois niveaux, puisqu'il peut y avoir des noms, des oui ou pas de réponse. Alors comme les noms sont assez longs pour les colonnes, on va demander à afficher les noms. Donc Names BD. Donc voilà, on a tous les noms. Alors par exemple, le numéro 23, donc colonne 23, animal accepté, oui, non. On va mettre un nom plus simple, on va juste mettre animal. Et on va changer également la colonne 27. Groupe accepté, oui, non. On va mettre simplement groupe. Donc je vais taper Names BD, crochet 23, est égal. Je vous rappelle les notations. On peut mettre égal. On peut mettre plus petit et le signe moins. Donc là, je vais mettre égal. Et on va taper animal. Entrée. Et puis, je vais faire pareil. Donc Names BD. Et on a dit, donc, crochet 27. Donc ça, c'est la colonne pour savoir s'ils acceptent les groupes. Donc on va mettre groupe. Entrée. Donc si je vérifie. Alors, je vérifie soit en tapant Names, ou tout simplement, je vais demander à rafraîchir ici l'affichage. Et en allant donc ici vers la droite, on voit bien animal pour le nom de la colonne. Et un petit peu plus loin, les groupes. Donc CTRL L pour effacer la console. Donc pour avoir des statistiques sur une seule colonne, on peut taper table avec BD, dollar, et puis ensuite ici animal. Donc là, on voit qu'il y a 2712 lignes vides, 927 noms et 988. On peut également utiliser résumé, donc summary. Donc là, si je fais entrer, j'obtiens ici la même chose. Dans table, si je rajoute deux paramètres, donc BD animal et puis BD groupe, donc ça me permet d'obtenir un tableau croisé dynamique. Alors le problème, c'est que là, on ne voit pas bien qui est animal, qui est groupe. Donc animal, ça va être pour les lignes. Donc le premier en ligne, le deuxième en colonne. Alors si on veut que ce soit plus explicite, on peut donc rajouter devant animal. Donc on pourrait marquer animal, oui, non. Donc animal égale. Et puis pour l'autre, on va faire pareil. On va mettre groupe. Donc entre guillemets, c'est le texte affiché. Je fais entrer. Et donc maintenant, vous voyez la présentation. On a les groupes ici et animal pour les lignes. Alors si vous voulez exporter ce tableau-là pour le mettre, par exemple, dans un document Word, donc la mauvaise idée, c'est de le sélectionner, de le copier et d'aller le coller, puisque vous aurez en fait ici des espaces. Donc on peut utiliser une librairie qui s'appelle HTML table. Donc là, on écrit librairie HTML table. Donc ça, c'est une librairie qui est déjà dans RStudio. Donc voilà, la librairie est chargée. Donc je vais revenir sur ma ligne. Je vais rajouter donc ici une parenthèse à la fin parce que devant, je vais écrire HTML table entre parenthèses. Donc je demande à mettre sous forme de table HTML. Donc HTML, c'est le langage des pages web. Donc si je fais entrer, voilà, il le présente comme une page web. Et à partir d'ici, je peux effectivement faire un copier-coller. Donc en sélectionnant tout, je peux faire un CTRL A, CTRL C. Et dans Word, si je fais CTRL V, donc là, la mise en forme n'est pas terrible. Il essaie de respecter la mise en forme qu'il y avait dans RStudio. Donc vous avez ici un petit menu et on peut lui demander à respecter la mise en forme de destination. Donc la mise en forme qui existe déjà dans notre document. Donc c'est la même manip avec Excel ou PowerPoint. Et à ce moment-là, la police qui est utilisée, donc là, c'est bien Calibri parce que le document était en Calibri. Alors si maintenant, vous voulez faire des calculs pour une colonne donnée par rapport à un critère, donc par exemple, ils acceptent les animaux, ils n'acceptent pas les animaux, ils acceptent les groupes, etc. Là, on peut utiliser donc Aggregate. Donc c'est pour agréger des données. Donc là, je vais le faire, par exemple, avec la latitude. Donc on va taper Latitude. Donc là, je ne vais pas taper BD, vous allez voir pourquoi. Donc Latitude, en fonction des, par exemple, des animaux. Donc je veux trouver quel est le minimum de la latitude en fonction de, est-ce qu'ils acceptent les animaux ou pas. Donc là, il faut utiliser Petit Tilde, donc sur le clavier. Et puis donc nous, on a mis Animal. Donc je veux faire des statistiques sur la latitude en fonction de Animal. Et c'est en deuxième paramètre, où on va lui expliquer que nos données, donc data, est égale à BD. Alors maintenant, il nous manque une chose. Il veut bien agréger quelque chose, donc faire un calcul sur latitude en fonction de ce qu'il y a dans Animal. Maintenant, quel calcul ? Donc par exemple, on va lui demander la fonction Min, le minimum. Si je fais Entrer, il va donc me faire ce tableau, il va me remettre Animal. Et ici, j'ai le minimum de la latitude lorsqu'il n'y a pas de réponse, lorsque la réponse est non, lorsque la réponse est oui. Si je voulais la moyenne, donc j'ai juste à écrire Min ici. Je fais Entrer, et cette fois-ci, j'ai la moyenne. Si maintenant, je veux la moyenne, donc toujours pour latitude, non pas en fonction de Animal, mais en fonction de Animal et des groupes, eh bien ici, vous rajoutez Animal plus, donc le nom de l'autre colonne, qui est groupe. Donc là, il va me faire le calcul sur cette donnée-là, en fonction de Animal et de groupe. Je fais Entrer, et donc j'ai bien ici Animal, les gens qui n'ont pas répondu non, oui. Ici, ils n'ont pas répondu pour groupe, et ça me donne la moyenne, et on a toutes les combinaisons possibles. À nouveau, je peux rajouter donc une parenthèse à la fin, écrire HTML table parenthèse, Faire Entrer, et on a donc à droite un tableau qui pourra être exporté. Alors vous voyez le petit problème ici, on a une colonne supplémentaire avec les nombres. Donc ça, on peut l'enlever. Donc je reviens sur ma ligne, et je vais rajouter un paramètre qui s'appelle rNames égale, donc c'est le nom des lignes, donc row, et là, vous mettez vrai ou faux. Donc si vous voulez mettre faux, vous mettez un grand F, et Entrer. Et donc voilà, la colonne ici a disparu. Alors on voit un autre souci, c'est qu'il y a énormément de décimales. Donc si vous voulez uniquement deux décimales, il faut changer la fonction qui est là. Ce n'est pas simplement la moyenne, mais c'est arrondir la moyenne. Donc pour faire ça, on peut se créer ce qu'on appelle donc une fonction. Je vais l'appeler arrondi. Donc égal. Donc une fonction, ça s'écrit function. fonction 2, ici un nombre, donc je vais arrondir un nombre, donc je vais appeler petit x, et il va me retourner, donc on met une accolade ou pas d'accolade quand l'expression est simple. Donc ici, c'est round, la fonction s'appelle round, donc notre nombre x et le nombre des décimales que l'on veut. Donc c'est arrondir x avec deux décimales. Donc voilà, là je viens d'inventer une fonction que j'ai appelée arrondi. Donc je peux tester. Si je fais arrondi avec par exemple 1.2,3,4,5,6,7 si je fais entrer, il me dit c'est 1,23. Donc il a bien gardé ici que les deux premières décimales. Donc moi ce que je voulais faire c'était arrondir la moyenne. Donc je vous montre deux solutions. Donc soit on invente une nouvelle fonction qu'on va appeler moyenne, donc function x et ça va être donc arrondir la moyenne de x. Voilà, donc je cherche la moyenne du vecteur, donc en fait de la colonne ici et je vais faire l'arrondi. Très bien. Si je reprends maintenant la ligne que j'avais tout à l'heure, donc qui était de trouver la moyenne de la latitude en fonction donc de animal et de groupe, eh bien je vais changer ici min et je vais mettre moyenne. Et donc c'est un export en HTML donc ça va apparaître ici à droite. Et donc voilà, on a bien ici deux décimales et on retrouve animal et groupe. Alors une autre solution, c'était d'utiliser la bibliothèque, donc library, qui s'appelle pur avec trois R, donc P-U-R-R-R, entrée. Alors celle-là est intéressante parce qu'on va pouvoir utiliser juste le arrondi, donc arrondi qu'on a créé tout à l'heure, donc cette fonction-là qui renvoie l'arrondi avec deux décimales. Alors comment on fait ? Donc je vais revenir sur cette ligne-là. On va lui demander de composer la moyenne et ensuite le arrondi. Donc ça, ça s'écrit compose. On voit, ça dépend bien de pur. Donc je vais faire l'arrondi, donc je vais écrire arrondi et au début, j'ai fait la moyenne. Donc je vais faire la moyenne et ensuite, par-dessus, je vais faire l'arrondi. Donc on va composer les deux. Si je fais entrer, vous voyez que ça n'a pas bougé, en fait, il vient de me refaire. Je peux effacer ça. Si je reprends la ligne, il me refait bien exactement le même tableau. Donc cette technique-là est évidemment plus lisible puisqu'on voit qu'on fait l'arrondi de la moyenne et on pourrait rajouter d'autres fonctions alors que l'autre, on a tout caché dans une fonction qu'on a appelée moyenne. Alors autre exemple de fonction, ici on a mis HTML table et on lui a demandé de ne pas afficher les numéros des lignes. Eh bien, on aurait pu se définir une fonction, par exemple, AF pour afficher quelque chose. Donc ça va être une fonction qui va dépendre du résultat que j'ai. Donc le résultat, ça va être tout ça. Et qui va nous renvoyer quoi ? HTML table. Voilà, on affiche donc le résultat et on lui dit que rnames est égal à faux. Voilà, donc là vous voyez c'est très très général. On peut afficher un résultat sous la forme d'une table sans avoir donc la première colonne. Donc je fais entrer et donc maintenant si je reprends ma ligne d'avant, ici je peux juste mettre AF, je veux afficher ça et je n'ai plus besoin de mettre donc le rname à la fin. Je veux juste afficher ce résultat-là. Donc je vais déjà effacer ça. Si je fais entrer, il m'affiche exactement la même chose. Alors si maintenant vous voulez faire plusieurs calculs sur une colonne en fonction donc toujours de animal et groupe, donc on va utiliser aggregate donc sur la latitude en fonction donc avec le tilde de animal et de groupe voilà. Les données donc data ça va être toujours BD. Alors maintenant comment lui expliquer que je veux faire à la fois le minimum, la moyenne et le maximum ? Eh bien on va utiliser à nouveau fonction donc function et puis ici on va lui expliquer ce qu'il y aura dans les différentes colonnes. Donc je veux déjà le minimum donc quel est le minimum de x ensuite quelle est la moyenne de x et ensuite quel est le max de x. Voilà donc vous voyez qu'ici la notation quand il n'y en a qu'un on peut mettre juste le nom de la fonction par contre quand il y a plusieurs colonnes on écrit function et on met les différents calculs. Donc en faisant entrer donc là on voit par animal par groupe donc il écrit 1, 2, 3 il y a bien les bons résultats mais c'est pas forcément très explicite donc ça on peut le changer on revient sur notre ligne et on va écrire donc entre guillemets par exemple min pour minimum on va mettre ici moy pour moyenne et max pour max je valide et j'ai bien donc latitude minimum latitude moyenne latitude max alors jusque là vous pouvez me dire mais avec Excel je peux faire tout ça avec un tableau croisé dynamique donc oui effectivement alors là on va voir donc quelque chose d'un petit peu plus compliqué avec Excel ça serait donc d'aller compter combien il y a de base ou club nautique etc de loueur de vélo sachant que dans cette colonne on a des données qui sont parfois séparées par ici vous voyez des dièses donc on a plusieurs informations dans une même cellule donc là évidemment avec Excel on ne peut plus faire un tableau croisé dynamique comme ça directement vous voyez là il y a plusieurs données on voit base club nautique bateau promenade club de plage alors commençons par renommer la colonne pour que ce soit plus facile donc names bd donc il s'agit de la colonne 2 donc names bd crochet 2 on va l'appeler activité par exemple et entrer donc voilà maintenant la colonne s'appelle activité alors l'idée ici va être de rassembler tout ce qu'il y a dans cette colonne pour les mettre donc à la queue le le et une fois qu'ils seront à la queue le le on va les séparer alors pour coller donc c'est paste donc ça ça permet de coller des choses donc de concaténer en utilisant donc un ben voilà un caractère donc qui peut être point virgule ou qui peut être dièse comme on a des dièses ici donc là on va lui demander à coller donc bd dollar activité en utilisant donc je vais mettre collapse alors on peut faire la même chose donc ce qui existe déjà donc là c'est dièse dièse donc je vais faire pareil je vais mettre dièse dièse je fais entrer et là maintenant on voit que toutes les données sont donc séparées avec les dièse dièse donc y compris les premières lignes où il y avait r de pique-nique r de pique-nique donc voilà elles sont ici alors on va mémoriser tout ça dans une variable donc je reprends ma ligne je vais l'appeler liste activité activité je vais marquer sans accent liste activité comme ça égal et je récupère donc cette variable donc on a bien ici à droite liste activité avec donc toute cette chaîne alors maintenant que j'ai rassemblé tout le monde l'intérêt c'est que je vais faire l'inverse je vais séparer donc tout ce qu'il y a dans cette chaîne en utilisant le dièse dièse donc ça ça s'appelle str donc string c'est pour les chaînes de caractère et split donc split pour séparer donc ça s'appelle liste activité virgule et en deuxième paramètre on va écrire ce qui sert de séparation donc ici c'est dièse dièse je fais entrer donc j'obtiens une liste qui est plus grande que celle que j'avais au départ donc j'avais 4619 lignes maintenant j'en ai 4681 pourquoi ? puisqu'il y a plusieurs informations dans certaines cellules alors soit j'invente une nouvelle variable soit j'écrase liste activité pour dire que c'est maintenant cette liste là donc je peux reprendre ça et puis mettre par exemple moins supérieur et je vais remettre ici liste liste activité voilà donc liste activité est ici si je clique dessus alors je vois qu'il me dit que c'est une liste ensuite on a les éléments qui sont là et ce symbole avec crochet crochet 1 alors par exemple est-ce que j'arrive à récupérer le premier élément de la liste donc là on se dit c'est facile je vais faire liste activité crochet 1 et si je fais ça on voit que ça marche pas il m'affiche la liste complète alors ce qu'il faut faire c'est crochet crochet 1 ça c'est ça correspond bien à ce qui est là donc crochet crochet 1 c'est ça mais si maintenant je lui demande quel est le premier élément de cette liste là et bien je vais trouver R de pique-nique vous voyez qu'ici il y a le crochet crochet 1 donc si vous ne voulez pas vous embêter vous dites que liste activité crochet crochet 1 donc qui est en fait ça et bien c'est lui et bien c'est lui qui sera ma liste d'activité donc maintenant si je demande liste activité crochet 1 tout seul j'ai bien l'air de pique-nique et crochet je ne sais pas 100 par exemple c'est le golf alors si je demande quelle est la structure de liste activité là il me répond c'est une chaîne de caractères et voilà on a tout tout comme ça alors ça si vous avez vu la première vidéo donc on a vu qu'on pouvait mettre des catégories donc ici R de pique-nique R de pique-nique c'est la catégorie R de pique-nique donc là il faut utiliser as factor donc dire que notre liste d'activité il faut la considérer comme des catégories donc as factor liste activité donc si je fais ça vous voyez qu'ici ça a changé liste activité il nous dit il y a des catégories il y en a même 77 donc si je demande à nouveau la structure de liste activité donc on voit là il nous dit il n'y a rien du tout activité culturelle etc et les premiers éléments c'est 666 donc ça ça va correspondre à l'activité qui est R de pique-nique donc on peut vérifier si je demande quels sont les niveaux dans liste activité voilà on retrouve les 77 et si je regarde celui qui a la 6ème place c'est bien l'aire de pique-nique alors maintenant que liste activité est sous forme de catégorie on va pouvoir faire donc quelques statistiques donc je vais reprendre les différentes possibilités donc table liste activité donc voilà une première présentation donc on a bien un paintball 30 etc on peut utiliser donc le résumé donc qui donne la même chose alors attention si vous voulez utiliser aggregate liste activité c'est une liste c'est pas une base de données donc si vous faites aggregate et puis ici donc on va remarquer liste activité et puis là on se dit je vais le faire en fonction de liste activité donc pour aller les compter donc en fonction de liste activité virgule et là normalement on est censé mettre data donc la base de données est égale là je ne peux pas faire ça donc en fait cette écriture ne va pas fonctionner donc lui on va le mettre en deuxième paramètre et là il faut écrire buy et on a besoin d'une liste donc ça va être la liste avec donc ici liste activité alors si vous ne le mettez pas je vais vous montrer donc l'erreur qui va se passer donc liste activité et puis là je veux compter donc on va faire length donc la taille donc combien il y a de liste activité par liste d'activité donc ce qu'on fait également dans un tableau croisé dynamique donc si je fais entrer il nous dit buy doit être une liste donc c'est pour ça que tout à l'heure je commençais à rajouter ici liste entre parenthèses voilà donc ça va être la liste des activités et entrer donc on a quelque chose donc qui est un petit peu plus lisible qu'avec table ou résumé et donc même si notre base de données au début était un petit peu difficile à analyser et bien maintenant donc on a les différentes statistiques comme on voulait donc si on veut quelque chose d'un peu plus joli ici dans liste on peut donner un petit nom donc au lieu que ce soit marqué groupe 1 on peut appeler ça activité donc là on aura activité égale et si je veux donc l'affichage au format HTML donc on avait inventé notre petite fonction tout à l'heure qui s'appelait aff où vous tapez HTML table donc là on avait défini une fonction aff je fais entrer et j'ai donc ici mon tableau que je pourrais copier-coller dans Excel ou dans Word alors pour terminer essayons de faire la même chose et en une seule ligne pour l'emplacement géographique donc on a le même problème on a plusieurs réponses donc séparées avec des dièses donc là on va déjà coller tout le monde donc past bd dollar et puis donc emplacement géographique virgule on choisit donc le symbole pour coller tout ça donc on va reprendre le dièse-dièse donc comme on a dans les cellules ensuite on va séparer donc avec str split toutes ces informations en utilisant à nouveau dièse-dièse donc on joint on sépare et je veux un résumé de tout ça donc je vais mettre devant table ou summary ça sera un petit peu pareil et entrer donc j'ai juste oublié un s à split et voilà nous avons le résultat donc 198 à l'abri 274 ombragés 361 soleils et 4058 où il n'y a pas de réponse donc on voit qu'avec le logiciel R en une seule ligne on arrive à récupérer les informations donc si vous savez faire la même chose avec Excel n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et la prochaine fois nous verrons comment récupérer des adresses mail qui peuvent être cachées à l'intérieur de cellules donc comment récupérer l'ensemble des mails qui sont cachés donc dans une cellule ou l'ensemble des codes postaux ou de décomposer une adresse ça sera des techniques assez similaires voilà à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada